En ce moment c'est pas la grande forme, je dois me relire, c'est la fin de thèse, c'est l'enfer. Alors on va relire de vieux textes, parce que ce sont dans les vieux textes qu'on fait les meilleures soupes. Le page disgracier de Tristan Lermite, et je vais choisir un passage auquel on pense pas souvent quand on parle du page. Le page disgracier c'est un roman autobiographique écrit en, écrit, publié, de 1743, donc de Tristan Lermite, ou de Lermite, de Lermite, qui raconte, donc c'est un roman autobiographique a priori inachevé, qui, enfin on le voit pas quand on lit le livre, qui raconte l'enfance et la jeunesse remorcée, mais en fait c'est plutôt anonymisé, a priori, pour autant qu'on puisse le savoir, de Tristan Lermite, qui en tant que noble, descendant d'une famille noble, plutôt désargentée, a été, comme la plupart des jeunes gens de son époque, placés en tant que page auprès d'un dauphin, mais je crois que c'était Henri IV, quand il était petit, mais là c'est une question historique, ça apparaît pas en tant que telle dans le texte, et qui a une jolie particularité, c'est que le page était un enfant, on dirait prodige ou surdoué, et qui aimait particulièrement la lecture et raconter des histoires. Donc vous imaginez bien que quand un narrateur âgé raconte l'enfance d'un enfant qui aime les histoires, littérairement il se passe des choses. C'est un roman qui a été complètement oublié jusqu'au XXe siècle, et qui suscite plutôt de la sympathie, et je trouve que c'est parfaitement à raison, il s'agit d'un de mes romans préférés. Alors le page, pourquoi ? Parce que ce regard rétrospectif au topographique, qui est pas exactement dans l'autobiographie à la fille plus jeune, avec le pacte, etc. On est dans quelque chose d'un peu différent. Mais parce que ça n'existe pas encore, l'autobiographie en tant que telle. Il se fait avec un regard particulièrement mélancolique, et même mélancolie astrale, puisque le page est né sous le signe de Saturne, il y a un peu d'astrologie dans le livre. Et cette mélancolie est particulièrement tendre, parfois un peu moqueuse, mais jamais acide. Ça je trouve que c'est très beau. Et on va avoir tout un jeu, par le jeu des histoires racontées, c'est un ensemble de chapitres assez courts, un peu comme dans les romans comiques, je pense aux romans comiques de Scarron évidemment, donc dans les romans burlesques en fait. Mais on va avoir comme ça des codes du roman burlesque, qui sont assez plaisants en général, donc ça fait aussi que c'est facile à lire les chapitres courts. Mais on n'est pas dans un registre burlesque, ou alors pas tout le temps, on va avoir des codes du burlesque, mais quelque chose de beaucoup plus en demi-teinte. Et ça marche quand même vraiment pas mal. En même temps, le page jeune se projette littérairement, et cela peut le jouer des tours, c'est un genre de petit quichotte, mais en beaucoup moins marqué à ce niveau-là. Et qui va être errant en fait. Qui va suivre, donc plus ou moins on va dire ses passions, pour le faire court, et pas trop spoiler, et devenir assez errant, vivre des aventures. Mais ces aventures, elles sont aussi des aventures littéraires. Et ça c'est particulièrement beau, et lui-même raconte, écrit des histoires, etc. Mets en scène, et ça fait quelque chose de parfaitement charmant. C'est vraiment mignon. Alors le passage dont je vous ai parlé, c'est pas le passage le plus connu, si je puis dire, du page. C'est un passage que j'aime beaucoup, qui n'a pas été très compris de mes étudiants qui l'ont eu au programme, en L2. Alors, sur est-ce que c'est un livre difficile ou pas, ils l'ont trouvé un peu difficile pour la langue, parce qu'effectivement on est en langue 17ème. L'édition là, on est chez Folio Classique, elle est un peu, si elle est modernisée, mais le vocabulaire reste le vocabulaire du 17ème, et les notes ne vont pas toujours éclaircir le vocabulaire du 17ème. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller voir le CNRTL, en ligne, hein. CNRTL, ça vous amène sur des dictionnaires avec des étymologies, l'histoire de la langue. Si on a envie d'être dispendu, on peut aller voir le dictionnaire historique d'Alain Ré. On m'a dit qu'Alain Ré, reprenez le CNRTL, c'est pas vrai, il y a pas mal de choses qui diffèrent. Mais bon, Alain Ré, par contre, est un dictionnaire, enfin, le dictionnaire historique est un dictionnaire privé, donc pas accessible en ligne, etc., etc. Et puis, regardez, voilà, on peut chercher de temps en temps. En fait, grosso modo, les mots au 17ème ont un sens plus fort que dans notre langue. et il y a quelques particularités, donc on peut avoir des phrases un peu longues, on fait vraiment des concordances de temps, et on emploie un parfait du subjonctif, donc ça fait pas de mal, mais c'est pas... c'est pas illisible, hein, on vous demande pas d'écrire comme ça. Et on va avoir des très très... 17ème, donc comme la montée du critique, que j'ai toujours un peu mal expliqué, mais là, je crois que j'ai un exemple en tête, alors... Alors, voilà, une phrase, par exemple, en français moderne, on dira « je vais le voir demain ». Et, en fait, en français classique, donc en français du 17ème, on dira « je le vais voir demain ». Et le critique, c'est le... c'est la forme... euh... à tonne du pronom, donc voilà, le... enfin de... oui, du pronom. La forme tonique, c'est « moi, je vais ». Voilà. Et donc, celle-là, elle remonte au 17ème. Et ça fait un petit trait d'archaïsme, mais je trouve que ça participe au charme du livre. Le passage... qui me marque particulièrement, c'est un passage qui est triste. et auquel j'ai pas mal repensé ces derniers temps, et ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, parce que, c'est le chapitre 53, si je me trompe pas, je suis page 306 de cette édition, mais il y a deux éditions concurrentes avec des paginations concurrentes. Le texte se trouve en ligne, on l'a sur Gallica. Mais il faut chercher sur Gallica, quand même, il faut aller chercher les éditions, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup d'éditions modernes en ligne. Et en fait, le page doit... enfin, se retrouve, s'engage, fait la guerre. Bon, il a vu des choses abominables, il vient de perdre un ami, il a pu voir des... il verra juste après des... des malades frénétiques, dans son sens, rien de frénétique. Mais là, c'est la maladie du page lui-même. Et c'est un moment assez particulier. Allez, je vais lire le chapitre. C'est pas très long. Maladie du page. Donc ça, ce sont des titres thématiques, dans le vocabulaire de Jeunette. Thématique, parce qu'elle nous parle du thème, de ce dont il va être question. Thématique, c'est quand on nous dit poésie, poème saturnien, etc. Thématique, c'est le genre. Enfin, c'est la forme. Lorsque cette ville rebelle eut été prise, notre camp s'allait poser devant une autre beaucoup plus forte, et où nous perdîmes beaucoup plus de gens, soit par les fréquentes sorties des ennemis, ou par des maladies d'armée. Là, c'est la guerre pas marrante, hein, il faut penser à dominer. La putréfaction de l'air causée par les mauvaises exhalaisons des corps enterrés à demi, et par l'intempérance des soldats, qui se saoulaient de mauvais aliments, produisit d'étranges fièvres durant cette ardente saison, et dans un climat qui est assez chaud. On faisait la guerre en été, hein. Il courait des fièvres ardentes, accompagnées de frénésies, dont on mourait au cinquième, ou qui tenait plus longtemps un malade dans des délires et hors d'espérance de guérison. On ne sortait guère le matin de sa maison dans le quartier royal, qu'on ne trouva quelques corps morts devant sa porte, et on voyait quelquefois des troupes de vingt soldats malades et transportés de leur frénésie, qui couraient ensemble pour s'aller jeter dans une rivière. Apocalypse. Juste avant, on avait des scènes hallucinées. Je vis beaucoup de choses durant ce siège qui ne sembleraient pas croyables, un peu plus loin. Les ennemis, ils venaient au combat avec autant de hardiesse que s'ils eussent été en aussi grand nombre que nous. Leurs femmes leur venaient donner à boire en de certaines barricades, qu'ils défendaient avec aussi peu de crainte du péril que s'ils l'ont tiré sur eux qu'avec des sarbacanes chargées de sucre. Et c'était le pur effet d'un faux aile qui les faisait ainsi devenir plus qu'Amazon. Etc, etc. Et puis là, après, des scènes de violences de femmes considérées comme plus violentes dont la violence est plus horrible que celle des hommes. On en reparlera. Juste avant. Ça, c'est une digression. J'avais été quelques jours malade avant ce siège. Je ne eus mes guerres de ce mauvais air sans rechute et je ne conservais pas mieux ma raison dans cet accident que tous les autres. Ce mal attaqua mon cerveau et me mit dans de merveilleuses rêveries. Mais là, ce n'est pas agréable. On s'en va. Comme j'avais beaucoup de différentes images dans la mémoire et ça, c'est un peu le sujet d'avant, de la littérature et du souvenir, le pas j'y vit en métalepse. C'est pour ça que ça me plaît. Je parlais presque incessamment et débité des choses si peu ordinaires que toute la ville où l'on m'avait fait porter pour me traiter eut de la curiosité pour me voir. Curiosité, c'est fort. Il y eut un chirurgien qui me vint parler et sitôt qu'il me dit de quelle profession il se mêlait. Je me mise à l'interroger sur tous les principes de la chirurgie et lui fis des récapitulations de tout ce que j'avais recueilli de Pline, de Pomponius Mella, d'Eliant, d'Aldrovandus, de Bellon, Gessnerus et autres qui ont écrit ou de la médecine ou de l'histoire des animaux si bien que le dérèglement de mon esprit rendit lors ma chambre aussi fréquentée qu'un théâtre. Mais selon les mouvements que me donnait cette fièvre chaude, je mêlais quelquefois tragique ou ridicule et ne renvoyait pas tous mes spectateurs contents. Un jeune chirurgien vêtu de noir se mit un jour il faut se rappeler les malades de la peste c'est le siècle avant mais on garde les costumes là on est plus en costume de Molière costume de médecin de Molière mais c'est impressionnant se mit un jour dans la chaise qui était au chevet de mon lit et me demandait le bras pour tâter mon poux et voir si ma fièvre n'était point diminuée. Et moi qui m'imaginais dans mon trouble que c'était quelques petits démons qui venaient là pour me tenter je lui serrais le poignet avec tant de violence que je lui rompis un os du bras. Durant cette grande alienation donc il n'est plus lui-même de sens on me mit un épithème donc c'est un emplâtre à l'endroit du cœur afin de me le fortifier et comme j'avais la vue aussi trouble que le jugement je me figurais de ce grand emplâtre qui était noir que c'était une ouverture dans mon corps par où la belle anglaise que j'avais aimée première partie du livre m'avait arraché le cœur si bien que je ne voulais plus ni manger ni boire et croyais qu'on se moquait de moi lorsqu'on me voulait faire avaler des bouillons ou des jeunes d'oeufs disant que c'était en vain qu'on me voulait empêcher de mourir qu'on voulait m'empêcher qu'on me voulait empêcher ça c'est le monté du critique puisque j'avais déjà perdu tous les principes de la vie je fus mille autres discours ridicules durant mon mal et comme les millions ont privé pour priver ces domestiques ne se laissent toucher qu'à ceux qui ont accoutumé de leur donner à manger je n'avais confiance en personne et ne me laissais accrocher avec sûreté qu'à deux bons pères religieux que j'avais eu le bien de connaître avant que mon mal fût arrivé dans une extrémité si grande et qui m'avaient donné de grandes et justes impressions de leur science et probité la maladie c'est un état d'aliénation alors j'avais été déçue en disant la maladie comme état fort de Zontag parce que je pensais que ce serait un article beaucoup plus personnel pour le coup j'ai pu le citer dans ma tête sans aucun problème quelle triste consolation la maladie comme aliénation ça affleure à chaque page de l'article l'article est splendide enfin les deux articles tuberculose et sida c'est splendide mais cette maladie comme aliénation celle qui fait être autre elle se voit ici par la réminiscence de l'anglaise qui est un moment de roman d'amour de roman pastoral on est presque en astrée avec ça et elle se joue sur un registre fantastique qui n'a pas été très bien compris par les étudiants j'y reviendrai avec eux mais je ne vais pas vous parler de ce que je dis dans le texte cet emplâtre alors ce qui m'intéresse particulièrement c'est de voir comment les savoirs médicaux livresques sont rappelés mais les savoirs médicaux pratiques par l'expérience eux n'existent pas et donc le savoir livresque n'est d'aucune aide pour comprendre l'emplâtre etc donc il connait l'histoire de la médecine l'histoire des animaux mais il n'arrive plus à comprendre qu'on est en train de le soigner et après c'est cette image que je trouve hallucinante et hallucinée de cet emplâtre donc de ce baume enfin baume noir ce truc là qu'on a mis sur le coeur noir qui lui donne l'impression qu'on lui a fait un trou dans le corps très concrètement c'est comme quand on est dans qui veut la peau de Roger habite et que les tounes ils peuvent balancer des trous ils collent un trou et paf ils mettent leur main dedans c'est de la métaphore réelle c'est à dire que ce qu'il vit c'est pour ça que je pense à Zantag et puis à peut-être Harry Carre mais ce que le page est en train de vivre c'est un moment où la métaphore de oh elle m'a arraché le coeur le chagrin d'amour se transcrit par une maladie qui redevient ce qu'on a appelé la maladie d'amour au Moyen-Âge le mal d'amour qui est toujours là on dit c'est tiens le mal d'amour puis on souffre toujours et qui se fait par ce trou dans le torse et ça c'est une image qui me qui me sidère alors là ces derniers temps moi j'ai envie de la rapprocher de la Mimé Osgoul dans Terminus Radio d'Antoine Volodine dont je vous ai déjà parlé et cette image que je trouve mais incroyable de la Mimé Osgoul qui va ouvrir ce puits je crois qu'il fait deux kilomètres avec une pile nucléaire dans le fond et elle nourrit la pile et elle nourrit le couvre c'est à dire c'est à dire que c'est un monde post-apo lié au à une apocalypse nucléaire en gros on est après cette apocalypse donc l'origine du mal est enfouie je ne veux pas en faire un exemple psychanalytique mais elle est facile elle ne me semble pas impossible ni trop dur à tirer dans ce truc qui est enfoui et la Mimé Osgoul elle va nourrir la pile et elle lui parle et elle espère à la fin elle se jette dans le trou et on n'entend pas on n'entend pas des causes un trou sans fond alors parce qu'il est tellement grand qu'il est sans fond et cette image de et là on voit très bien comment le page va pouvoir parler de la douleur de quelque chose qui va être amusant en se moquant un peu de lui-même c'est donc mis en scène donc hop ça devient un théâtre il y a une gradation entre je ne reconnais pas et savoir l'ivresse que j'ai cassé le bras et puis j'étais moi-même dans cette croyance d'une blessure et à me sentir sans vie et donc en fait c'est un genre de zombie d'amour enfin où il se croit zombie d'amour mais à un point tel qu'il finit par presque le devenir et dans une ville qui est elle-même apocalyptique les soldats qui vont se jeter en courant par vin dans la rivière etc etc une scène de guerre d'un monde sans dessus dessous etc et cette image du trou dans le torse de ce qui se donc d'un trou sans fond puisque évidemment qu'il ne se voit pas à travers il voit du noir et ce trou noir en son propre corps comme concrétisation du chagrin d'amour et de la douleur et on se demande enfin je me demande une question c'est comment on écrit ça comment ça s'écrit comment ça a été écrit comment on peut l'écrire en posant des questions et de façon déductive inductive toujours c'est plus rigolo on part des textes et on imagine comme ça on en écrit aussi mais cette idée là du trou comme ça pas seulement le coeur arraché le coeur arraché finalement on sent encore la métaphore mais le trou qui reste et ce type qui se balade avec son trou ça c'est un truc qui me qui me vise quoi là paf je reste là et ça et la question là c'est mais comment on écrit la douleur et comment on écrit le chagrin d'amour on peut décrire le chagrin d'amour l'errance la pensée de l'autre comment on ressasse mais cette foutue douleur de l'arrachement et je vois et ça c'est intéressant aussi à l'échelle dans l'économie de l'ouvrage parce que c'est très éloigné de l'anglaise en fait il s'est passé plein de choses on l'a oublié l'anglaise à ce moment là et elle revient et c'est là qu'on voit quelque chose de la force et de la permanence des grandes douleurs quand bien même ces douleurs sont exotiques littéraires métalleptiques même si on vit en littérature même si on sait que finalement elle n'est même pas son genre je vous dis à bientôt